Ok, alors, je vais vous présenter mes excuses à vous public, ainsi qu'à tous les organisateurs et aux slams, etc. Car je ne suis pas slaveur. Je ne suis pas slaveur et si je suis là ce soir, c'est uniquement pour pousser un coup de gueule au nom de l'association que je préside, le mime, etc. Entendez bien, ce n'est pas contre vous, mais sans mot dire, notre association ne trouve aucun écho. Comme si le mime n'avait rien à dire. Comme si vos textos et formes avaient plus que nos gestes à fond. J'en suis là, n'en a que pour vos joutes verbales, usant de fil en trompe à discrétion de jeu de mots et à l'itération. Comme si nos figures à mots n'avaient pas de style. Et malgré mes démarches désarticulées depuis des années, pas une seule scène ouverte de mime. Pas un seul duel de mime organisé dans aucun pot de barbe, mistroup, bordel ! Je ne sais pas, je les ai tous faits. Vous savez, ce n'est pas pour moi, moi je suis déjà très connu, alors... Je suis quand même, je suis connu. Vous avez devant vous ce soir, pour une fois sur scène sans maquillage, le célèbre Mille Marteau. Et non, je n'ai pas copié. Marteau était déjà bien implantée, c'est vrai, mais simplement rêvant d'être un jour le clou du spectacle, il me fallait un nom qui claque. Et pour percer dans ce métier, c'est un vrai calvaire. Un véritable chemin de croix. Du coup, moi j'avais déjà le marteau et les clous, mais restaient qu'à trouver les planches. Mais ce n'est pas si facile de suivre votre chaperine, non ? Non, je vous le dis, Tout mime a commencé dans la rue à suivre quelqu'un connu, Sager les démarches, mimer les minettes, imiter les amoureux. Jusqu'au jour où le Mimosa a offri une fleur factice à une jolie candide, Quelques cadeaux de l'idée qu'à des enfants ébahis, Éblouis de ses gesticulations pendiculaires en pendiculations articulaires, À s'enfermer, à s'en cogner dans des boîtes de plexiglas transparentes de chiver. Et plus doués en pantomime, enfin, s'installent en une place sans faire de bruit. Véritable moula à parabole, discoursant de rictus, enfoncement de sourcils, Oubliant, suce leurs soucis, ils racontent leur histoire silencieusement, Accrochant quelques regards passants qu'ils ne voient pas, Tout occupés qu'ils sont à leurs textes chansons. Et dans cette comédie grimée, le visage uniformément blanchi et édulcorant, Nos mines incriminent, un peu de rivelle coulée, Basquant les véritables abîmes qui perdent à nos paupières infantiles, Ce pantagrualique personnage n'est qu'un double imaginaire Qui mène la danse de nos divagations artificielles jusqu'à l'heure du démaquillage. Et mystifiant le grotesque qu'on nomme tout ordinaire, Retournant à l'homérique moderne, je vous le dis, le mimétriste. Le mimétriste, mais pour tout vous dire, c'est un méget. D'être là ce soir devant vous, la manue larmanoille de ce coup de gueule Qui n'en est plus tout à fait un, de mon vrai visage, Ouvrant enfin le coffre de ma voix, vous y mettez, ouais, Vous y mettez des petits pour le rêve, et pour le remplir encore, Si vous me permettez, avant de quitter cette scène pour n'exister qu'encore, S'il vous plaît médaliser, messieurs, pour le mim, juste une fois, faites du bruit !